bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi un week-end de ouf avec ce live où vous avez été très nombreux merci à vous merci à mes invités si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller le voir c'était sur la stratégie d'un des plus gros qui avait qu'à du moment à savoir le 105 avec des invités du serveur du 1860 je vous ai mis un petit sondage et ça a l'air de vous avoir beaucoup plu donc on va recommencer des lives comme celui-là je vous en préparerai d'autres ne vous inquiétez pas avec bien évidemment des nouveaux invités pour parler de ce qui se passe un peu partout avec une vue de l'intérieur moi j'ai trouvé ça très intéressant et c'est bien pour ça que je vous l'ai proposé on a eu aussi un match de dingue d'Osiris de Tombow avec les Woz contre les SN je vous ferai la vidéo comme d'habitude et je vous la publierai dans la semaine et on a aussi le pop des nouveaux events alors dans les nouveaux events on le savait il n'y a pas grand chose il y a la route de la soie c'est tout sinon on a bien évidemment le MGE qui vient de pop le plus grand gouverneur continue aussi les scores pour le pré KVK il faudra que je vous fasse un nouveau comparatif les scores sont en train d'exploser et on a aussi la grande finale de la Ligue Osiris mais avant cela on va revenir sur les scores de l'étape 1 je vous avais montré l'étape 1 du pré KVK je vous avais montré sur cette fin d'étape 1 alors là on est au deuxième jour du niveau 2 en préparation de troupes on voit que le 12-54 sur mon serveur est repassé en tête et que nous on est très très loin c'est normal c'est volontaire chez nous en tout cas de ne pas forcer sur cette étape là c'est des consignes qui ont été données mais pour revenir à l'étape 1 et au score sur le 10-75 du joueur qui a fait 11 millions il nous a fait un screen de l'ouverture de ses coffres et regardez je vous le propose quand on a 11 millions de points on a 1573 coffres et regardez ce qu'il a récupéré c'est vraiment énormissime en accélérateur de 3 jours déjà il en a récupéré 44 donc il a récupéré plus de 130 jours d'accélérateur en speed up de 3 jours en 3 heures il en a 385 il a 1000 heures d'accélérateur en 3 heures c'est énorme 103 tomes de 550 000 points en pack de 200 gemmes 41 en pack de 500 gemmes 17 200 115 donc ça lui fait déjà rien que 11 000 là plus de l'autre côté encore 8 000 c'est tout bonnement énorme en termes de clé en or 87 accélérateur de 8 heures 207 bref vous le voyez en 24 heures 104 de 24 heures vraiment ces coffres là sont de loin les plus intéressants du jeu et en ce moment il y a une rumeur sur le nombre d'ouvertures qu'il faut faire c'est à dire par combien il faut les ouvrir je trouve personnellement que ce genre de rumeur est toujours infondé et propre à des ouvertures et à la chance de chacun en ce moment il se dit qu'il faut les ouvrir par 12 donc je ne me demandais pas pourquoi mais c'est l'information qui circule est-ce que ça améliore l'ouverture est-ce qu'on a des meilleurs rewards la rumeur dit qu'on a des meilleures chances d'avoir des accélérateurs de 3 jours quand on les ouvre par 12 donc ce qu'on va faire on va et je vais tout de suite ouvrir les miens puisque j'attendais de vous le faire en vidéo on va tout de suite dans mon inventaire pour ma part j'ai fait pratiquement 2 millions de points 1 million 950 si je ne dis pas de bêtises donc j'ai 280 coffres à ouvrir si je les ouvre par 12 qu'est-ce que ça va donner on va bien voir je vais faire 2-3 ouvertures première ouverture je n'ai pas d'accélérateur de 3 heures mais de 3 jours pardon mais j'ai des gemmes c'est pas mal on va continuer on va les ouvrir tous par 12 enfin tous non 3 jours 1 donc j'ai une fois 3 jours une fois 1 jour donc j'ai déjà eu 4 heures d'accélérateur là j'en ai pas eu ici j'ai eu 8 heures en revanche on continue j'en ai pas là hop là j'en ai pas là j'ai cru que j'en avais j'ai eu 2 clés en or c'est pas mal hein les rewards sont quand même très très intéressantes quand on le fait comme ça bon on va pas tous les faire comme ça je vais ouvrir les 208 qui restent d'un coup comme ça ça sera réglé on va bien voir si j'ai de la chance ou pas allez c'est plié 19 200 donc ça me fait déjà 1900 plus 1200 en gemme plus 53 de 50 ça me fait 2500 en 3 jours j'en ai eu 5 donc est-ce que j'en aurais pu en avoir plus on ne le sait pas en 8 heures j'en ai eu 37 c'est quand même un beau score bien énorme 10 de 24 heures donc vous le voyez là déjà pour mes 200 j'ai eu 15 jours j'ai eu 25 jours entre le 24 heures et les 3 heures donc c'est très bien j'en suis très satisfait en 3 heures j'en ai eu 58 j'ai eu un bon tirage je trouve là je suis plutôt satisfait ces coffres là sont quand même vraiment très très intéressants j'ai gardé 50 KPA seulement pour le KVK mais ça devrait le faire je vais faire le nécessaire en tout cas pour que ça le soit et pouvoir aider mon royaume donc continuons avec surtout le sujet principal dont je voulais vous parler avant d'aller voir ce sujet on a le pop puisque c'est en lien de la finale la super grande finale de la Ligue aux Iris qui est arrivée on va pouvoir faire les paris bien évidemment si vous avez vérifié vos aurics ont été resetés c'est pas les mêmes pièces c'est les aurics de la grande finale ils sont légèrement différents je vous ferai des pronostics on va juste attendre que ça se stabilise vous le voyez au niveau des pronos savoir si c'est OV ou les 636 qui vont avoir l'avantage on fera une vidéo en deuxième partie de semaine en fin de semaine ça sera jeudi ou vendredi très probablement et on le voit l'item le plus intéressant et de loin il n'y en a que deux malheureusement les coffres de choix de matériaux légendaires c'est ce qu'on va essayer d'avoir ils sont un peu radins au niveau des rewards là c'est un peu dommage mais on va quand même bien essayer de se blinder si vous le voyez on regarde là déjà sur ce premier jour où ça a pop les OV ont largement l'avantage un ratio de 5 on va voir si ça se stabilise en parlant des OV on arrive à ce test de dingue avec le déclenchement de cette grande finale on y reviendra dans une vidéo prochaine mais en tout cas les règles sont simples c'est comme l'invitation d'Osiris de l'année dernière les deux équipes vont avoir tous les commandants maxés vont vraiment avoir les deux mêmes stuffs ça va être identique en termes de commandants en termes de niveau VIP tout va être pareil la différence se fera sur la stratégie donc et vraiment l'équipe qui est la meilleure en Osiris il n'y aura pas cette fois les commandants qui vont être différents puisque sinon ça aurait été un avantage important pour les OV qui sont un serveur bien plus ancien que le 636 et donc on a notre ami des overlord des OV John Wick qui nous a fait un test puisque ces alliances peuvent déjà s'entraîner pour cette grande finale avec tous les commandants et dans ces commandants là on a les nouveaux commandants archers donc on a Cyrus qui est disponible expertisé pour eux et aussi Nabucodonosor donc Nabu qui est disponible et donc on a des tests qui ont été faits par John Wick et donc il a publié ses rapports je vais donc vous les montrer il ne sait que des rapports de combat archers et on va ainsi pouvoir comparer qui est le meilleur duo archers donc commençons par le premier de ces rapports on a Nabu et Cyrus contre Cyrus et Ramsès alors les tests ont vraiment été faits dans les mêmes conditions pour tous même niveau de VIP même stuff c'est à dire aucun aucun buff non plus donc c'est vraiment des tests strictement équivalents pas de thème de ville on est dans un environnement contrôlé tout est parfaitement pareil donc là on a vraiment on a rarement des rapports avec une telle fiabilité donc merci OV de nous partager ces rapports vous allez maintenant pouvoir savoir si vous devez investir ou pas sur ces commandos archers parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question donc on compare Nabu, Cyrus 210 000 trous face à Cyrus Ramsès 2 un bon duo un Cyrus Ramsès 2 Ramsès 2 on le sait très bien pour moi c'est l'archer le plus énorme pour le moment actuellement avant la sortie de Nabu et Cyrus et on voit Nabu, Cyrus face à Cyrus Ramsès et bien Nabu, Cyrus se fait défoncer il reste 41 000 troupes donc près de 20% de troupes disponibles pour ce beau duo et de l'autre côté en termes de troupes sévèrement blessées on en a de blessés graves on en a bien sûr plus du côté de Nabu, Cyrus donc le gagnant est Cyrus, Ramsès sur le duo Nabu, Cyrus on va passer au deuxième rapport puisqu'on a un comparatif de tous les duos archers ou presque presque tous puisque c'est toujours difficile de tous les avoir 210 000 toujours on a Cyrus, Ramsès qui a gagné le combat d'avant face à Artemis Cyrus et on le voit là c'est encore pire l'avantage puisqu'il nous reste beaucoup beaucoup de troupes plus de beaucoup plus de 20% des troupes en disposition 59 000 pour Cyrus, Ramsès vraiment il a une bonne équipe à sa disposition face à notre ami Artemis, Cyrus qui lui a pris quand même 26 000 troupes de blessés graves donc beaucoup plus et qui s'est fait vraiment défoncer là sur le coup sur ce combat là ça ne m'étonne pas Artemis, Cyrus c'était forcément moins bien pour moi qu'un Cyrus, Ramsès Ramsès est vraiment un commandant très puissant en termes d'archers c'est vraiment le plus puissant de mon point de vue troisième rapport toujours des archers bien évidemment puisque ça ne sera que 6 rapports de duo archers Cyrus, Ramsès toujours le gagnant contre Cyrus YSG donc c'est un très bon duo Cyrus et YSG aussi mais malgré tout il se fait bien défoncer même si l'écart est moins grand qu'avec Artemis mais Ramsès reste vraiment le meilleur binôme à mettre avec Cyrus là vraiment c'est assez flagrant donc si vous devez investir sur un commandant pour l'instant qui est déjà sorti et que vous faites les archers Ramsès je voulais toujours dire reste un excellent commandant s'il est sorti sur votre royaume on va passer au quatrième rapport à présent regardez ce quatrième duo on a Nabu Cyrus contre Cyrus Nabu donc on a inversé les deux c'est les deux mêmes lequel est le plus puissant et comme on peut s'y attendre Nabu Cyrus est plus puissant de pas grand chose vraiment là ça se joue pas grand chose tant en termes de blessés graves qu'en termes de troupes qu'il reste il reste que 10 000 troupes donc 5% de troupes on voit c'est vraiment très serré mais Nabu en premier et bien évidemment avec son arbre il a un meilleur arbre que pour être en premier que notre ami Cyrus Nabu donc le duo à privilégier et bien évidemment Nabu Cyrus même si on a vu avec les précédents rapports qu'il vaut mieux ne pas les mettre ensemble les séparer si vous êtes archers et que vous avez plusieurs archers vaut mieux faire plusieurs binomarchés plutôt que les mettre ensemble 5ème rapport et comparatif des archers on a à présent Nabu YSG contre Nabu Artemis et on le voit Nabu Artemis Artemis vraiment moi je la trouve pas très puissante excepté pour faire des rallies mais là on le voit Nabu YSG a une nouvelle fois l'avantage avec une différence assez nette il reste 33 000 troupes à Nabu YSG donc là si on était dans le cadre d'un rallye ça serait quand même assez énorme la différence en termes de blessés graves dernier comparatif qui a été fait par notre ami John Wick encore une fois merci à lui pour tous ces comparatifs vraiment là le fait qu'on soit passé en grande finale et qu'ils y aient accès à ses commandants ça nous aide grandement par rapport à d'habitude on le sait bien avant ce qu'ils valent on a Nabu YSG bien évidemment qui était le gagnant des duos Nabu face à Cyrus Ramsès et il n'y a aucune photo aucune pitié de la part de Cyrus Ramsès 2 qui éclate totalement Nabu YSG là il n'y a vraiment aucune photo il reste 26 000 troupes du côté de Cyrus Ramsès donc grâce à tous ces comparatifs on le sait si vous devez investir dire que sur un seul commandant archer il s'agira de Cyrus et non pas de Nabu si vous voulez être plus puissant du moins en open field puisque ces tests c'est des tests d'open field et ensuite il vous faudra privilégier le duo avec Ramsès qui est donc le meilleur duo archer que vous pouvez avoir dans tous les comparatifs qu'on vient de voir sur les open fields donc vraiment tous ces rapports là ils nous seront très utiles par la suite pour savoir qui monter et maintenant vous savez sur qui investir et lequel de ces deux commandants entre Nabu et Sirius à mettre en binôme avec un ancien commandant ou avec le nouveau l'un ou l'autre est le plus puissant Sirius Ramsès est largement vainqueur de tous ces tests a few moments later revenons-en à présent les amis au KVK au nouveau KVK puisque c'est ce qui est en cours on n'a pas regardé le calendrier mais il n'y a rien de particulier qui a pop si on en revient au nouveau KVK et aux étapes de pré-KVK une question que vous êtes beaucoup à m'avoir posée pourquoi ne pas claquer tous ces accélérateurs génériques comme de training durant cette deuxième phase d'entraînement de niveau 2 de pré-KVK pour avoir à la première place ce que semble faire par exemple le serveur 1331 quoique c'est un serveur avec vraiment des très grosses baleines donc ils ont du stock ou le 1254 est-ce que le 39 ou le 56 comme le mien ne semble pas faire il y a différentes stratégies qui existent à ce niveau de pré-KVK et si vous vous posez la question parce que vous êtes en pré-KVK pourquoi le faire ou pas certaines informations je ne vous en parlerai pas là parce qu'évidemment nous on est en cours mais de façon globale il y a deux stratégies soit vous claquez tout maintenant et vous allez assurer un score donc un score notamment pour le classement individuel puisque regardez ce que vise surtout le premier ou les premiers ce n'est pas tellement les sculptures légendaires puisqu'en général c'est des très grosses baleines qu'ont déjà presque tous les commandants expertisés mais c'est surtout ce 50 000 cristaux fois 24 qui va être très utile au départ du KVK pour vraiment pouvoir monter les skills rapidement et faire très très mal dès le début donc ceux qui vont finir dans les premiers rangs vont avoir un avantage certain au combat et donc pourquoi ne pas claquer tous ces skills pour avoir le meilleur classement possible de royaume tous ces skills tous ces boosts plutôt car on va avoir besoin des accélérateurs génériques pour l'académie notamment mais aussi pour monter les deux nouveaux bâtiments qui vont nous permettre d'être plus puissants lors du second de ce nouveau KVK donc en fait il y a deux stratégies soit vous claquez tout maintenant vous aurez une bonne position un bon classement individuel mais vous aurez peu d'accélérateurs pour monter très vite durant le début du KVK monter très vite vos nouvelles recherches académiques notamment soit vous les conservez et donc vous montrez plus vite donc c'est vraiment un bon dilemme il y a vraiment deux stratégies différentes durant cette phase de ce nouveau KVK et certains royaumes adaptent plus une stratégie que l'autre si on part sur le 12-39 par exemple peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont usé aucun point d'action durant ou très peu de points d'action et qu'ils sont si éloignés enfin ils étaient si éloignés à la fin de l'étape 1 maintenant ils ne sont pas si éloignés que ça que nous même si on a 50% de points en plus mais si on regarde nous le 12-56 on est aussi très loin du 13-31 et du 12-54 qui force vraiment à mort donc cette double stratégie vraiment il faut l'étudier on va bien voir on le sera seulement après le KVK après la première semaine ou les 15 premiers jours du nouveau KVK on aura réellement la différence et on verra laquelle des deux a été la meilleure pareil dans la stratégie n'oubliez pas essayer dans la mesure du possible de garder un investissement au moins de 11 euros pour ce début de KVK puisqu'il va avoir un pack qui va nous permettre d'avoir 50% de boost pour l'obtention des cristaux qui vont vraiment nous être très utiles durant ce KVK donc ce pack ce dépôt d'approvisionnement qui augmente l'obtention des cristaux est vraiment très utile et vraiment c'est un must-have ça va vraiment faire la différence entre les joueurs qui vont faire des gros scores en open field et qui vont faire très mal et les autres donc si vous ne devez investir que dans un seul pack durant ce nouveau KVK c'est vraiment ce dépôt d'approvisionnement de boost de cristaux qui va vraiment être très très utile il va popper dès le premier jour du KVK donc le premier jour du KVK ce sera à présent dans 3 jours plus 1 jour 16 heures donc ça sera dans 4 jours 16 heures et pratiquement 17 heures donc on aura ce nouveau pack c'est vraiment un must-have également il vous le faut il faudra investir dessus les amis pour la suite de la semaine les amis n'oubliez pas d'aller voter pour la nouvelle intro je vous ai mis un sondage dans la partie communauté jusqu'à dimanche vous pouvez voter sur l'intro que vous préférez qui sera la nouvelle intro de toutes mes nouvelles vidéos peut-être jusqu'au plafond des 10 000 on verra à quel plafond on changera l'intro de nouveau merci en tout cas vous êtes énormément à voter il y a un détachement de l'une d'entre elles donc si ce n'est pas votre choix préféré n'hésitez pas à aller voter et à me donner votre choix vraiment je mettrai celle qui remportera le plus de votes celle qui aura la faveur des suffrages et n'hésitez pas également comme je vous le disais en début de vidéo à aller faire part de votre commentaire sur ce que vous avez pensé du live du live de samedi il était dur celui-là il accrochait du live de samedi avec nos invités du 1860 moi j'ai passé beaucoup de plaisir à échanger avec vous et avec eux durant ce live voilà les amis pour la suite de la semaine on parlera Osiris bien évidemment je vous montrais comme je vous l'ai dit la vidéo de notre match de dingue et on parlera aussi du KVK et de ce qui nous attend j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne on en est là c'est grâce à vous et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous passez une excellente semaine les amis faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus